Bonjour, bienvenue sur MatID. Alors, dans ce cours, on va parler des calculs littéraux. Quand on parle des calculs littéraux, ce sont des calculs dans lesquels on a des plus, des moins et parfois on peut retrouver des lettres qui peuvent représenter des membres. Et aujourd'hui, nous allons voir la règle la plus fondamentale quand on pratique les calculs littéraux. C'est ce qu'on appelle la simple distributivité. Donc, l'objectif de ce cours est de comprendre et de connaître la simple distributivité, pouvoir l'utiliser et voir comment on l'utilise pour faire des développements et comment on l'utilise pour faire de la factorisation. Alors, nous allons voir ce que nous dit cette propriété. Alors, la simple distributivité nous dit quoi ? Elle nous dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition, c'est-à-dire si je prends trois nombres K, A et B, qui sont trois nombres. Alors, on a K fois multiplié par entre parenthèses A plus B est égal à K multiplié par A plus K multiplié par B. Ici, on voit bien qu'on a une addition qui est entre parenthèses et devant la parenthèse, on a un nombre qui multiplie la parenthèse. Dans ce cas, la simple distributivité nous dit que on peut faire K fois A plus K, K fois B. Donc, cette règle s'applique aussi dans le cas de la soustraction. On a aussi K multiplié par A fois B moins B est égal à K fois A moins K fois B. Donc, la simple distributivité, elle est simple, comme son nom l'indique. Ce n'est pas compliqué. À chaque fois qu'on a un nombre qui est devant une parenthèse et que dans la parenthèse, on a une addition ou une soustraction, la règle me dit que je peux distribuer le cas qui est devant la parenthèse sur chaque terme de l'addition ou de la soustraction. Alors, cette règle, si simple et si fondamentale, à quoi sert-elle ? Elle peut servir à beaucoup de choses. La première chose est le calcul mental. Oui, on peut utiliser la simple distributivité pour faire du calcul mental. Je donne un exemple. Soit A est égal à 47 multiplié par 101. Alors, ici, je ne vais pas poser l'opération pour calculer cette multiplication. Je vais utiliser la simple distributivité pour calculer efficacement et mentalement cette opération. Donc, je vais dire que ceci est égal à 47 multiplié par... J'ouvre les parenthèses et je sais que 101, c'est 100 plus 1. Donc, je vais faire 100 plus 1. Et ici, la distributivité me dit que je peux faire 47 fois 100 plus 47 fois 1. Et c'est ce que je vais appliquer ici. Prenons les couleurs. Donc là, je vais faire 47 multiplié par 100 plus 47 multiplié par 1. Et tout ceci, je le fais en tête, bien sûr. Donc, 47 fois 100, c'est 4700. Ce n'est pas bien compliqué. Il suffit juste de rajouter à 47 les deux zéros qui sont là. Ça en fait 4700. Donc, plus 47 fois 1, c'est 47. Parce que n'importe quel nombre multiplié par 1, ça fait ce nombre. Et je calcule le tout. 4700 multiplié par 47, ça me fait 4747. Ce qui n'est pas bien compliqué. 4740, 47. Très bien. Et vous voyez, toutes ces étapes-là, on peut les faire en tête. Donc, la simple distributivité qui est utilisée ici nous permet de faire le calcul de 47 fois 1 mentalement. Prenons un autre exemple. Supposons que j'ai B est égal à 51 multiplié par 99. Là aussi, on ne va pas poser l'opération. On va calculer tout ceci mentalement. Je vais écrire que B est égal à 51 multiplié par, là j'ouvre des parenthèses, et je me dis que 99, c'est 100 moins 1. Ce qui est simple. Donc, je vais appliquer ici à simple distributivité. Donc, je prends 51 que je multiplie par 100, puis 51 multiplié par 1. Attention, ici j'ai une soustraction. Donc, je dois faire 51 fois 100 moins 51 fois 1. Parfait. Donc, allez, allons-y. 51 multiplié par 100 moins 51 multiplié par 1. Très bien. Vous voyez ici, le 100 qui est là, on le retrouve ici. Le 1 qui est là, on le retrouve bien là. Très bien. On continue le calcul. Ceci nous donne 51 fois 100, 5100. Moins 51 fois 1, c'est 51. Ce qui n'est pas bien compliqué. Et là, je calcule tout de tête. 5100 moins 51, c'est comme si je gardais les 5000 et je prends 100 moins 51, ce qui me donne 49. Donc là, j'ai 5049 que j'écris ici. 5049. Qui est bien le résultat de B. Prenons encore un troisième exemple. Donc, je prends C est égal à 23 multiplié par 999. Mentalement, comment je peux calculer cette multiplication ? Alors, on va encore utiliser ici la simple distributivité. J'écris ici que C est égal à 23 multiplié par 999. Je me dis que c'est 1000 moins 1. Donc, j'écris 1000 moins 1. Très bien. Ce qui me donne 23 multiplié par 1000. J'applique ici la simple distributivité. Moins 23 multiplié par 1. Ok. La simple distributivité, 23 fois 1000, moins 23 fois 1. 23 fois 1000, c'est 23 000. Ok. 23 000. J'ajoute tout simplement les 3 zéros qui sont dans le 1000 à côté de 23. Ça me donne 23 000. Donc, moins 23 fois 1, c'est 23. Et pour calculer le tout, je vais garder 23 000 avec moi. Et dans 1000, j'enlève 23. Et si j'enlève 1000 dans 23, ça me donne 977. Donc, j'ai 23 977 comme résultat. Très bien. Donc, vous voyez, en utilisant la simple distributivité, on parvient à faire des calculs compliqués juste mentalement. Donc, on passe ici de 999 à 1000 moins 1. Puis, on fait la simple distributivité. Attention, quand tu passes de 999 à 1000 moins 1, n'oublie pas de faire les parenthèses. Maintenant, passons à la deuxième application. La propriété de la simple distributivité nous permet aussi de faire ce qu'on appelle un développement. C'est-à-dire développer une expression littérale. Je donne un exemple. Supposons que j'ai a égale à 3x multiplié par 2x plus 4. Très bien. Ici, on me demande de développer cette expression, cette courte de calculé de grand A. Je vais appliquer ici la simple distributivité. Je vais multiplier le 3x par 2x qui est là, plus 3x multiplié par le 4 qui est là. Alors, allons-y tout doucement. J'écris que ceci est égal à... On va mettre le 3x en couleur bleue. Je dis que c'est 3x multiplié par 2x plus 3x multiplié par 4. Ceci n'est pas bien compliqué. Il faut multiplier celui qui est devant la parenthèse par chaque terme à l'intérieur de la parenthèse. Et n'oublie pas de garder ton plus précisément. Très bien. Maintenant, on va calculer le tout. On va dire que ceci est égal à... 3x fois 2x. Ouh là là ! Qu'est-ce que c'est que ceci ? Donc, 3x fois 2x. On va multiplier les nombres entre eux. Donc, on va faire 3 fois 2. Ça en fait 6. On écrit un 6 ici. Et on va faire la multiplication des lettres entre elles. Ici, on va faire x fois x. Et x fois x, ce n'est pas 2x. C'est x au carré. Ok ? Donc, j'écris x au carré avec un petit 2 en haut. Là, j'écris un plus. Et ici aussi, 3x multiplié par 4. Là aussi, je dis ouh là là ! Mais pas de panique. On va multiplier juste le 3 avec le 4. Ça nous fait 12. Et le x ici, comme il n'y a pas d'autre x, on va le garder. Très bien. Donc, ça nous fait 12, 12x. Et ceci est le résultat de notre développement. Ok ? Très bien. Donc, ici, pour développer cette expression littérale, on aura utilisé la simple distributivité. On multiplie le 3x par 2x dans un premier temps. Puis, le 3x par le 4 qui est là. On garde précisément le plus qui est dans la parenthèse. Prenons un autre exemple. Supposons que j'ai B est égal à moins x multiplié par 6x au carré moins 5x. Là aussi, pas de panique. Même s'il y a un moins devant la parenthèse, on ne va pas avoir peur. On garde notre calme et on va faire l'opération étape par étape. La simple distributivité nous dit qu'il faut multiplier celui qui est devant la parenthèse par chaque terme à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on va commencer par la multiplication avec 6x au carré. Puis, moins x multiplié par 5x au carré. On garde précisément notre signe moins. Allons-y. Donc, on équipe à B, est égal à moins x multiplié par, je fais des parenthèses juste pour être sûr, 6x au carré, moins, celui-là, on le garde précisément, il est là. Ok ? Je reprends moins x multiplié par 5x. Très bien. Mais les mathématiciens n'aiment pas voir des signes comme ça. Ok ? Et pour cela, ils font des parenthèses. Donc, on va faire une parenthèse ici, on va faire une parenthèse là. Très bien. Maintenant, on va calculer tout doucement. Là aussi, j'ai moins x multiplié par 6x au carré. Je me dis, oh là là, on garde notre calme et on va multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles. Très bien. Ici, j'ai 6 comme nombre. Mais là, j'ai moins. Mais moins n'est pas un nombre, c'est un signe. Alors, devant le moins, on va dire qu'ici il y a un 1. C'est ce qui va nous permettre de prendre moins 1 qu'on va multiplier par le 6. Et vous connaissez la règle, quand je multiplie un nombre négatif avec un nombre positif, le résultat est négatif. Donc, moins 1 fois 6, ça nous fait bien. Moins 6. Ok ? Et là, je vais multiplier le x qui est là par le x au carré qui est là. Ça me fait x fois x au carré, ce qui me fait x à la puissance 3. On dit x au cube. x à la puissance 3. Donc, je garde toujours mon 6 moins ici. Je fais des parenthèses automatiquement. Et là, je vais multiplier le 5 qui est là par le moins 1 qui est là. Attention, si je ne vois rien, c'est parce qu'il y a un 1 ici. Ok ? Le 1 est qualifié directement au x. Donc, c'est pourquoi je peux dire moins 1. Donc, on va faire moins 1 fois 5, ce qui me donne bien moins 5. Ok ? Et là, je vais multiplier x qui est là par le x qui est là, ce qui me fait x fois x. Encore une fois, la multiplication de x par lui-même n'est pas 2x, c'est x au carré. Donc, ce qui me donne x au carré. Très bien. Maintenant, je dois travailler pour enlever les parenthèses. Il y a une règle qui me dit que pour enlever des parenthèses, s'il y a un signe plus devant, j'enlève les parenthèses comme si de rien n'était. Par contre, s'il y a un signe moins devant la parenthèse, j'enlève les parenthèses à condition de changer tous les signes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc, allons-y. J'ai b est égale à moins 6x au cube. Et là, je me dis que j'ai un moins devant. Ok ? Je vais me débarrasser de ce moins. Et j'enlève les parenthèses. Par contre, la règle me dit que, attention, si tu dois te débarrasser de ce signe moins, tu dois changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. J'avais ici moins 5x au carré. Ça devient plus 5x au carré. Donc, je fais plus 5x au carré. Ce qui n'est pas bien compliqué. Et j'ai terminé mon développement. Donc, vous voyez ici, en utilisant la simple distributivité, j'arrive à faire ce qu'on appelle un développement. Très bien. Regardons maintenant la dernière application. Alors, c'est quoi ? C'est la factorisation. Donc, factoriser une expression littérale, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Je vous donne tout de suite un exemple. Supposons que j'ai A est égal à 36 plus 30x. Et on me demande de factoriser cette expression. Je me dis que je dois utiliser la règle de la simple distributivité. Donc, dans 36, je vais regarder une multiplication que je peux faire ici. Et là aussi, je regarde une multiplication que je peux faire ici. De ces deux multiplications, je regarde le nombre qu'ils ont en commun. Et bien, ce nombre, je peux le mettre devant une parenthèse. Et dans la parenthèse, je fais une opération d'addition ou de soustraction. C'est cette opération qui consiste à enlever le nombre qu'ils ont en commun et le mettre devant la parenthèse qu'on appelle factorisation. Alors, on va continuer. Donc, dans cet exemple, je dis que 36, c'est 6 fois 6. Plus 30, c'est 6 fois 5x. Très bien. Là, je vois qu'ici, j'ai un 6 ici. J'ai un 6 là. Je peux donc, en faisant la simple distributivité dans le sens inverse, sortir le 6 et le mettre devant une parenthèse. Donc, je vais les souligner en rouge, ces deux 6, pour dire que je vais les prendre avec moi. Donc, je clique à, est égal à 6. Donc, le 6 qui a été souligné. Je fais une parenthèse. Et là, il va me rester combien ? Il va me rester celui-là. Et celui-ci. Donc, je vais écrire que c'est 6 plus, on le garde toujours précisément, notre plus. Et là, 5, 5x. Très bien. Et le 6 est là. Celui-là aussi, on l'a ici. Donc, on aura fait une factorisation. Regardez bien ici, on a utilisé la simple distributivité dans le sens inverse. De telle sorte que, si je prends le résultat et que j'applique la simple distributivité, je vais retrouver la donnée initiale. C'est-à-dire, ici, si je fais 6 fois 6, c'est bien 36. Si je fais 6 fois 5x, je vais multiplier le nombre, les nombres entre eux. Donc, 6 fois 5, ça me fait 30. Et le x, je le garde parce qu'ici, on n'a pas de x. Donc, ça me fait 30x, qu'on retrouve bien là. Prenons un autre exemple. Je prends B est égal à 9x au carré moins 3x. Très bien. Donc, ici, il faut bien suivre. L'objectif, c'est de trouver une multiplication ici, une autre ici, de telle sorte que, on retrouve un nombre dans ce terme qui soit égal à un nombre dans ce terme. OK, allons-y. Je vais écrire que B est égal à 3x multiplié par 3x moins 3x multiplié par 1. N'oubliez pas que n'importe quel nombre fois 1, c'est ce nombre-là. Donc, 3x est bien égal à 3x multiplié par 1. Ici, 9x au carré, c'est bien 3x fois 3x. Pourquoi ? Parce que si je multiplie les 3 entre eux, j'obtiens 9. Et si je multiplie les x entre eux, j'obtiens x au carré. Encore une fois, x fois x, ce n'est pas 2x, c'est x au carré. Très bien. Continuons. Donc, je vais souligner les nombres qu'ils ont en commun. Ici, je prends celui-là, le 3x, et là, je prends celui-là. Et donc, je vais les prendre avec moi, devant la parenthèse. Donc, j'obtiens 3x, j'ouvre la parenthèse, et là, je souligne bien ces 3x pour dire que j'ai pris les 3x qui sont là et qui sont ici. OK ? Dans la parenthèse, je vais écrire tout ce qu'il me reste. C'est-à-dire, ici, il me reste ce 3x-là, ici. Le signe moins gardé précisément, et il me reste ici, 1, qu'on va garder là encore. Donc, on va y aller, 3x, moins, qu'on garde précisément, puis 1. Très bien. Et ici, on aura terminé avec notre factorisation. Donc, voilà, vous connaissez maintenant la règle de la simple distributivité, qui consiste à dire que, si j'ai k multiplié par a plus b, alors, ceci est égal à k fois a. OK ? plus k fois b. De la même manière, si j'ai k fois a moins b, alors, je peux dire que c'est k fois a moins k fois b. Et cette simple distributivité, elle nous permet de faire le calcul mental, elle nous permet de faire le développement d'une expression littérale, mais elle nous permet aussi de faire, lorsqu'on l'applique dans le sens inverse, de faire de la factorisation. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. A très bientôt. Dans Math, il dit, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Aimez, abonnez-vous et partagez. Aimez, abonnez-vous et partagez. Aimez, abonnez-vous et partagez.